Le fait de voir des jeunes devenir bénévoles pour aider d'autres jeunes, c'est un peu plus ce qu'on retrouve un peu dans ma discipline, dans l'escrime, dans le sport de haut niveau. On s'entraide pour créer une émulation, pour tenter vers l'excellence. Et ce qui est plaisant, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que le bénévolat disparaît et non, il faut juste trouver des missions pertinentes qui fassent caisse de résonance. Et le fait de voir que les jeunes sont autodéterminés pour aider leurs prochains, ça montre que finalement, nous ne sommes pas si égoïstes pour lutter contre les inégalités. Et de taper www.affef.org pour découvrir les différentes missions, des missions de proximité qui permettent d'aider son prochain pour essayer de diminuer, gérer les inégalités dans l'éducation, dans la vie de tous les jours. C'est quoi ? C'est deux heures par semaine. Deux heures pour aider un autre à peut-être améliorer son CV, peut-être l'améliorer à prendre sa vie en main, peut-être deux heures à lui faire découvrir, je dirais, des horizons autres, la culture, le sport. Deux heures pour créer un lien, pour dialoguer, c'est pas beaucoup. Et ça peut permettre aussi à des jeunes de se retrouver, de s'orienter vers une vie, je dirais, professionnelle, plus intéressante que ceux qui ne vivent aujourd'hui. Et quelque part, c'est valorisant parce que, quelque part, on crée le dialogue, on recrée le dialogue, on renouve, je dirais, à la solidarité, et on peut créer derrière des futurs cadres. Et ça, c'est génial. Je ne ferai pas comme les chanteurs, je chante faux, mais je dirai, et d'un cri qui sera emprunt de toute ma détermination, engage-toi à la faible.